Ce film, je l'ai adoré, c'est Jurassic Park, le tout premier de la série. L'histoire, tu la connais, un riche homme d'affaires un peu allumé parvient à ressusciter des dinosaures pour les mettre dans un parc d'attractions. Le gars, il fait revenir des T-Rex, des Raptors et tout un tas de dinos disparus il y a des millions d'années. Alors bien sûr, Jurassic Park, c'est du cinéma. Mais dans la réalité, est-ce vraiment possible de ressusciter des animaux disparus ? Tiens, les mammouths par exemple, on pourrait les faire revivre, les bons gros mammouths ? Eh bien tu vas voir, il y en a qui y croient dur comme fait. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un article qui parlait de ce gars, George Church. Quand j'ai vu sa photo avec cette belle barbe, je me suis dit, tiens, le Père Noël a enlevé son costume. Non, en fait, rien à voir. Ce George est un authentique généticien qui s'est donné pour mission de faire revivre les mammouths. Mais tant qu'à faire, pourquoi il ne s'intéresse pas plutôt aux dinosaures, George ? Comme dans Jurassic Park ? Eh bien parce que d'après lui, et pas que lui d'ailleurs, c'est mission impossible. Pour y parvenir, il faudrait posséder de l'ADN de dino bien conservé. Mais on n'en a jamais trouvé dans les fossiles. Ces reptiles ont disparu il y a beaucoup trop longtemps, 65 millions d'années. C'est beaucoup trop vieux pour qu'il en reste quelque chose d'exploitable. Alors que les mammouths, eux, ils labouraient encore les steppes de Sibérie avec leurs grosses papattes, il y a seulement 3700 ans. Et 3700 ans, c'était hier. Du coup, ils nous ont laissé des tonnes de carcasses et de l'ADN dont on pourrait peut-être tirer quelque chose d'utile. Pour parvenir à ressusciter les mammouths, ce sacré George a réuni autour de lui un groupe de spécialistes, genre ce qui se fait de mieux, au sein d'une entreprise appelée Colossal Bioscience. Et ils le jurent, ensemble ils vont réussir et plus vite qu'on le pense. Mais avant de t'en dire plus sur la méthode, intéressons-nous d'abord à ce majestueux mammouth. Qui était-il exactement ? Où vivait-il ? Et pourquoi a-t-il disparu ? Ça ne t'a pas échappé, ce colosse ressemble comme deux gouttes d'eau à nos chers éléphants. Et bien sûr, ça n'est pas un hasard. Le mammouth appartient à la famille des éléphantidés qui, comme son nom l'indique, comprend aussi les éléphants. Bref, ce sont des cousins. Un peu comme les Saint-Génoux, tu vois. Oui bon, c'est pas le sujet. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert une autre chose étonnante. L'éléphant le plus proche du mammouth, c'est pas l'éléphant d'Afrique. C'est l'autre, le petit, l'éléphant d'Asie, celui qui a des petites oreilles. Il partage 99% de son ADN avec le mammouth laineux. Mes connaissances en matière de mammouth étant, j'avoue, un peu limitées, j'ai cherché les coordonnées d'un spécialiste et je crois que j'ai trouvé un beau spécimen. Il s'appelle Régis De Bruyne. Il est paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et les mammouths, c'est son rayon. Oui, c'est sûr, les mammouths, ça me connaît. Et en fait, on parle bien des mammouths au pluriel. D'abord, il tire son origine en Afrique, il y a un peu plus de 5 millions d'années, au moment de l'ouverture des Grands Savannes. Et puis, rapidement, c'est une espèce d'éléphant encore à l'époque, qui va émigrer en dehors d'Afrique et va conquérir essentiellement tous les terrains sous climat tempéré en Asie et en Europe. Il va même réussir à s'aventurer jusqu'en Amérique du Nord. Et puis, à partir de 20 000 ans, les mammouths marquent le pas et finalement, ils vont s'éteindre il y a un peu moins de 4 000 ans. C'est fou, cette histoire. Ces animaux ont peuplé une grande partie de la planète pendant des millions d'années et boum, d'un coup, ils ont disparu. Les tout derniers spécimens se sont éteints il y a moins de 4 000 ans sur l'île Wrangeul, au nord de la Russie. Est-ce à cause de l'homme qui les aurait chassés ? En partie seulement. Il y a 20 000 ans, c'est la fin du dernier maximum glaciaire. Et là, le climat global change et devient beaucoup moins favorable à notre mammouth et plutôt favorable au développement de la forêt dans laquelle le mammouth léneux n'a rien à faire. Et donc, il est repoussé progressivement vers le nord. Et vers le nord, l'environnement de la steppe va lui aussi régresser, au profit cette fois d'un autre environnement marécageux, celui de la toundra. Et cette toundra, elle ne supporte pas non plus des populations de mammouths parce qu'elle a une production végétale qui est surtout souterraine. En fait, pas une alimentation suffisante pour soutenir des populations de mammouths. Et donc, on peut envisager qu'à partir de là, le destin fatal du mammouth ait été tracé. Mais derrière cette tragédie, une bonne nouvelle. De nombreux spécimens ont eu l'élégance de mourir au bon endroit, dans une zone gelée qu'on appelle le permafrost, ou pergélisol en français. Il s'agit d'un sol dans lequel la température oscille entre moins 1 et 0 degré tout au long de l'année, et parfois encore moins. À de telles températures, l'activité des micro-organismes est stoppée, comme dans ton congélateur, ce qui permet de conserver tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est génial. Le permafrost nous a permis de mettre à jour de nombreuses carcasses de mammouths dans un état de conservation tout simplement incroyable. Tiens, regarde ça. C'est pas dingue ? On dirait qu'il dort, ce bébé mammouth. Certaines carcasses sont dans un tel état de conservation que les scientifiques ont réussi à en extraire des tissus mous, tels que de la peau, des muscles, et donc des cellules. Et à l'intérieur des cellules, ils ont trouvé quoi ? Je te le donne en mille. De l'ADN. Ce que l'on retrouve en grande quantité dans ce permafrost qui dégèle, ce sont des carcasses d'animaux, dont de nombreux mammouths laineux. Et dans ces carcasses de mammouths laineux, on récupère de l'ADN. Alors cet ADN, il est en miettes, en plein de morceaux, mais on a aujourd'hui des moyens d'analyse par le séquençage d'ADN en profondeur, et puis des moyens informatiques pour reconstituer, à partir de ces millions de pièces, le puzzle que constitue le génome complet du mammouth. Bon, à ce stade, je résume. Le mammouth a disparu il y a quelques milliers d'années, mais contrairement au dinosaure, il nous a laissé de beaux brins d'ADN. Cela sera-t-il suffisant pour permettre à ce bon vieux George Church de ressusciter ce cousin de l'éléphant ? Eh bien, tu vas voir que c'est pas aussi simple. Car malheureusement, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas compter sur cet ADN pour reproduire un mammouth par clonage. Le clonage, si tu connais pas, je t'explique. C'est une technique qui consiste à se servir de l'ADN d'un animal pour en recréer un autre à l'identique, sans passer par la case reproduction. Mais pour ça, il faut un ADN parfaitement conservé. Or, celui des mammouths laineux a subi trop de dégradations durant les milliers d'années qu'il a passées dans le permafrost. Donc, le clonage, on oublie. Alors si on n'a pas de cellules de mammouth, on a des cellules aujourd'hui dans la nature de cousins relativement proches. On peut s'intéresser aux cellules vivantes d'un éléphant d'Asie. Et donc, ce que veut faire l'équipe de Church, c'est utiliser une technologie très récente qu'on appelle la technologie CRISPR-Cas9, qui est une espèce de ciseau moléculaire qui permet aussi bien de découper des petits morceaux d'ADN que de revenir en coller des petits morceaux. Alors, une fois que l'on a ce génome hybride, pour obtenir un mammouth, il faut faire se développer cet embryon. Et à partir de là, l'équipe de Church envisageait au départ d'utiliser une mère porteuse, c'est-à-dire une mère éléphante, dans le ventre de la pièce, et elle se développerait cette espèce d'animal hybride mammouth-éléphant. Mais là encore, c'est pas gagné, car l'éléphant d'Asie est un animal protégé. Et qui nous garantit qu'une femelle acceptera d'élever un petit qui ne lui ressemble pas ? Alors, il y a peu de chances, effectivement, que l'équipe de Church puisse réellement utiliser une mère porteuse éléphante. Ils espèrent utiliser une autre technique et remplacer la mère porteuse par une poche en laboratoire où on fera se développer cet embryon pendant la durée complète du développement d'un éléphant, c'est-à-dire 22-23 mois. Bref, tu l'as compris, ce que tonton Georges est en train de nous concocter, c'est très très incertain. Et même s'il y parvenait, faut pas rêver. C'est pas un mammouth laineux qui sortirait de son labo, mais un hybride qui pourrait lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Et encore, c'est même pas sûr. George Church nous promet que le tout premier représentant de cette nouvelle espèce pourrait sortir de son laboratoire en 2028. C'est demain. Mais, en fait, il va falloir lui trouver un nom. Il a pensé à ça, Georges ? Il n'y a pas pensé, je suis sûr. Un éléphant en plus un mammouth, ça donne un élémoute. Non ? T'en penses quoi ? Non ? Allez, soyons fous, imaginons que Church et ses équipes parviennent à ressusciter ces animaux en laboratoire. Serait-il capable de se reproduire tout seul dans la nature ? Très difficile d'anticiper les prédispositions d'un quelconque pseudo éléphant ou mammouth à se reproduire avec un autre de ses congénères aujourd'hui. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai comme l'impression que Régis, le retour du mammouth, il y croit pas trop. Sujet clos ? Eh bien, pas tout à fait, parce que ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que Tonton Georges, il ne travaille pas que sur les mammouths. Avec ses copains, il cherche aussi à ressusciter le Dodo, un gros oiseau qui vivait sur l'île Maurice et qui n'a pas survécu à l'arrivée des colons au XVIIe siècle. Et ce n'est pas tout, il tente aussi de faire revivre le Tilacine, qu'on appelle aussi Tigre de Tasmanie, en raison de sa robe tigrée. C'est un marsupial qui a disparu il y a à peine un siècle. Son dernier représentant est mort en captivité en 1936. Regarde, il a même été filmé. Ces deux espèces suscitent un énorme intérêt, car leur disparition est bien plus récente que celle des mammouths. Tu vois où je veux en venir ? Ben oui, ça veut dire que l'ADN dont on dispose pour les ramener à la vie est de bien meilleure qualité. Alors, possible ou non ? Les problèmes qui se posent avec la possibilité de faire revivre le mammouth se posent de la même façon avec le Dodo ou le Tilacine. C'est-à-dire, quelle mère porteuse utiliser ? Comment transférer ces gènes-là dans un génome différent ? Sachant qu'ils n'ont pas de cousins extrêmement proches, ni le Dodo ni le Tilacine. Et puis, à la fin, où est-ce que l'on remettra ces animaux ? À part les mettre dans des environnements très très maîtrisés, comme des zoos par exemple, dans la nature, il n'y a quasiment aucune chance que ces animaux-là puissent être pérennes, même si on en recomposait des populations entières. Écoute plutôt, il y a 10 000 ans, les animaux sauvages représentaient 97% de la biomasse des vertébrés terrestres, contre 3% pour les humains. Aujourd'hui, les animaux sauvages représentent 3% des vertébrés terrestres. Les 97% restants, c'est nous, les humains, et le bétail que nous avons créé. Alors est-il vraiment souhaitable de se battre pour faire apparaître d'anciennes espèces quand d'autres bien vivantes sont en passe de s'éteindre à leur tour ? En attendant de répondre à cette question, si tu veux voir des mammouths ou des thylacines, tu peux toujours te rendre dans les muséums d'histoire naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501